Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Lutte anti-corruption, la Banque mondiale va organiser un forum à Abidjan. Prix BJK des désards, 80 cas repartent avec 1 million chacun. Et en fin d'édition, direction d'Europo où l'orphelinat de Nyonan renaît. Le prochain forum de l'Alliance internationale anti-corruption de la Banque mondiale va se tenir du 21 au 23 juin 2023 à Abidjan. En prélude à cet important événement, une réunion conjointe de préparation a été organisée lundi 13 février 2023 en présence du ministère ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'en Afrique, le forum international avec la Banque mondiale va s'organiser sur la corruption. Et la Côte d'Ivoire est choisie pour habiliter cet événement-là. Je pense que c'est un événement majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est une marque de reconnaissance des efforts qui sont faits au niveau national. Je pense que ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer, de continuer de lutter contre la corruption et d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale est une initiative qui rassemble des praticiens de la lutte contre la corruption de plus de 100 pays, représentant à la fois des économies avancées et des nations en développement. La Fondation Bénédicte Jeanne et Nkaku Diagou a dévoilé les résultats de la finale du concours du prix éponyme. Sur une soixantaine d'artistes qui étaient en compétition, quatre sont venus en tête dans les différentes catégories, à savoir au design Sintiakra, Nga à latin Xavier à la sculpture et à la peinture Kwame Wakabesey. Enfin, Konkobo Jean-Luc à la photographie d'art. Je pense que la différence est jouée sur pas grand-chose parce que tout le monde a produit un merveilleux travail. Peut-être ce qui a dû me sauver, je vais dire, c'est le fait que mon travail se comprend dans la peinture. C'est vraiment de l'abstrait sur réalisme. Je pense que c'est vraiment ça qui a tout fait. Ce prix servira justement à financer et à autoproclamer ma carrière en tant qu'artiste, je pense. Cette compétition est le fruit d'une collaboration entre la Fondation BJKD et l'artiste Jacobleu. Elle s'inscrit dans une dynamique de découverte de nouveaux talents. Les promoteurs de cet événement veulent valoriser et promouvoir les arts qui constituent le socle des actions de la Fondation. La Fondation, dans son désir de soutenir tous ces jeunes entrepreneurs, je pense que c'est très important pour nous de les accompagner. Vu les créations que nous constatons, vu ce qui est proposé par eux, comme eux, nous sommes satisfaits et nous pensons que la génération future est déjà bien positionnée. Alors nous allons déjà recevoir les lauréats. Nous allons recevoir les lauréats pour pouvoir leur donner encore plus d'impulsion à continuer et à croire en ce qu'ils font. Et puis nous allons multiplier ce genre de détection de jeunes talents. Il faut noter que les lauréats ont reçu un trophée plus la somme d'un million de francs CFA. Ils auront droit à une exposition collective à la Galerie Pièces Uniques de la Fondation BJKD au cours de l'année de leur sacre. Cette première édition a été lancée le 21 septembre 2022. Promouvoir davantage la participation des jeunes dans les différents projets agricoles, c'est tout le sens d'une série de rencontres de sensibilisation organisées du 5 au 10 février 2023 dans les régions du Bafing et du Kabadougou par une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Pour cette année 2023, nous allons non seulement augmenter les superficies. Pour le Kabadougou, nous allons passer de 380 hectares à 1 600 hectares en 2023. Et en plus de cette augmentation, toutes les opérations vont être mécanisées comme cela est prévu. Nous allons lancer dès maintenant les opérations de défraîchement, de sorte que d'ici fin avril, nous puissions finir avec toutes les opérations de défraîchement pour commencer les labos, si les produits s'installent bien sûr, pour commencer les labos en main, de sorte à ce que les premières unités de semis se passent aux environs du 15 juin. Depuis 3 ans, nous sommes dans le Soja, on fait 5 états. On a besoin d'aide de l'État pour nous aider, parce que la récolte c'est un peu difficile pour nous. Les architeurs, beaucoup nous fatiguent. Vraiment, si l'État vient en aide, vraiment ça va nous faire plaisir. Ça nous donne de l'argent, ça va faire beaucoup de choses pour nous. Bon, vraiment, on a besoin d'aide pour avancer. Parce que sans l'aide, on ne peut pas avancer. Vraiment, nous demandons à l'État de nous aider beaucoup pour pouvoir instruire nos enfants, pour pouvoir les mettre à l'école. Rappelons que le nouveau projet prévoit la mise en place d'une unité de transformation de soja, afin d'accroître le revenu des producteurs, mais aussi de créer plusieurs emplois décents pour les jeunes. Aussi, vise-t-il à améliorer la qualité de vie des populations et réduire l'exode rural, qui sont appelés à s'inscrire dans les directions régionales du ministère d'État, ministère de l'Agriculture du Bafing et du Cabadougou jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Deux bâtiments et un troisième dont les travaux de construction sont presque achevés. L'orphelinat de Nyonan, petite localité dans la commune de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, présente de plus en plus un nouveau visage. Le changement progressif fait la joie des bénéficiaires. Nous sillonnons dans les villages pour récupérer les orphelins et les enfants qui sont vulnérables. C'est-à-dire ceux qui n'auront même pas l'occasion dans leur vie d'aller à l'école. Nous les récupérons et puis nous les envoyons avec l'accord des parents et nous les scolarisons. Le site est dirigé par deux religieux. Les pensionnaires reçoivent chaque mois des vivres et des non-vivres. Le bienfaiteur est Abdoulaye Lamine Dembele, un cadre de Doropo. Pour lui, poser des actions sociales est un devoir, surtout quand ces actions sont pour le bien-être des parents. J'ai découvert des braves encadreurs, des braves femmes qui, avec des maudits moyens, encadraient des orphelins qu'ils avaient récupérés par-ci, par-là. Et on m'a raconté qu'avant la crise, cet orphelin-là recevait des l'aide d'une ONG américaine. Mais après la crise, l'aide s'est arrêtée. Et c'est les braves femmes, les braves encadreurs qui se débattent pour s'occuper de l'orphelin. Et là, automatiquement, ça a été un coup de foudre. J'ai décidé d'apporter ma modeste contribution au fonctionnement de cet orphelinat-là. L'orphelinat de Nyonan existe depuis 2014. Un peu plus de 70 orphelins et enfants vulnérables en sont les pensionnaires. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada